Salut à tous c'est Demoniax pour la chaîne de DemoChoose et aujourd'hui on se retrouve pour Zahara le Samouraï aux fleurs donc dans cette vidéo on va faire la présentation du manga on va lire le synopsis puis après je vais vous donner la note grâce aux points positifs et au point négatif avant de commencer la vidéo je vais vous montrer quelque chose alors c'est un t-shirt que un pote m'a offert donc là c'est l'avant et franchement je le remercie parce que franchement il est grave bien et donc là voilà l'arrière j'ai kiffé et donc merci à toi Kilian si tu regardes cette vidéo et donc maintenant passons à la vidéo donc Zahara c'est un shonen de chez nobi nobi qui n'a que un seul tome il n'a pas d'animé il touche pour genre action drame science fiction et pour thème environnement samouraï technologies et c'est de l'auteur yusaku shibata donc sur cette couverture on voit qui on voit saara notre héros principal c'est un personnage qui est plutôt pas justicier mais il suit les règles genre c'est vraiment il veut que tout soit juste que les gens soient pas en mode lésés par la justice il est très gentil très serviable mais par contre il est très mystérieux donc au début de l'histoire saara on connaît pas ses intentions on sait pas ce qu'il veut on sait pas pourquoi il est là et pendant je dirais jusqu'à la moitié du livre on ne sait pas pourquoi il est là dans la première page vous voyez là il ya saara en couleur avec son épée fleurie et là on a yusaku shibata qui nous a écrit quelque chose une épée des robots le désert j'ai fini par bourrer ce manga de choses que j'adore par pure caprice ça a beau être un court voyage d'un seul tome j'espère que vous apprécierez les aventures de sahara dans ce monde des sables merci pour ton nom pour ton petit passage shibata donc là vous voyez et en couleur le dessin mais les dessins sont tout aussi bon pour la première page vous voyez on a du désert et on a une ville je vais vous lire la quatrième de couverture bienvenue dans le désert dans un monde où la terre s'est recouverte de sable un samouraï atypique du nom de sahara air seul il affronte de les nombreux soldats automates qui rôde hors des villes avec une étrange épée qui peut prendre la forme de différentes fleurs des plantes un jour il rencontre yae une jeune fille qui cherche à rejoindre la vallée de l'arbre monde persuadé que celle ci a été épargné par les sables et que le bourgeon de la vie existe encore là bas sahara décide de la suivre dans son périple parviendront-ils jusqu'à l'arbre monde donc la voilà sahara sans duro sahara plutôt et là il yae tokiguro donc c'est elle la fille dont on a parlé tout à l'heure sur la quatrième de couverture et donc cette fille elle est vraiment déterminée à réaliser son rêve et elle est dans ce monde pourquoi pour enfin pouvoir faire son deuil parce que en fait son père il est mort dans le dans le début du manga et tout ce qui reste de son père c'est des cendres et une fleur attendez je vais vous montrer donc voilà la fleur en fait les habitants ils connaissent pas les fleurs parce que c'est ya que du désert depuis et là dans cette fiole bah c'est les cendres de son père donc en fait dans le manga on apprend que sahara il a une épée florale qui peut se transformer en plusieurs fleurs comme par exemple en fleur de cerisier en bambou en pissenlit après je m'en rappelle plus trop parce que beaucoup de trucs et en fait à chaque fois qu'il plante des monstres ben il fait littéralement pousser des arbres des fleurs dessus et en gros il recolonise le désert et donc en gros lui son but c'est de trouver un moyen de de faire proliférer les plantes pour que la vie revienne sur la planète donc le manga il est séparé en quatre chapitres donc le chapitre 1 qui est ici il sert à quoi il sert à mettre en place la scène les scènes et montrer un peu le le monde donc en gros le désert et les villes et dans le désert il ya des robots automates donc voilà le robot automates quoi le soldat automates plutôt et franchement il ressemble un peu à bubble bill mais donc voilà une planche avec un arbre était un arbre avec des pétales qui part donc après chapitre 2 on voit le début de la relation entre sahara et yae une relation assez timide pour le début si je vais pas vous montrer de d'image comme ça ça vous laisse un peu de mystère à voir et on apprend quelques révélations sur sahara chapitre 3 dans la fin du chapitre 2 avant il ya un truc à la fin du chapitre 2 où on se dit mais what mais comment c'est possible on croit vraiment un un truc genre sorti de nulle part et en fait quand on arrive au chapitre 3 bas là on nous dit directement ce que c'est et en fait finalement non c'est pas tiré par les cheveux c'est juste pas que tu es tellement pris dans l'histoire et que tu es là tu dis ouais ça peut pas se faire comme ça et tout ça pour ceux qui ont lu l'histoire vous allez comprendre ce que j'en train de dire mais ceux qui ne lisent pas l'histoire vous n'allez pas comprendre mais bon au moins si ça vous donne envie de le lire ça me fera ça me fera plaisir parce que franchement je l'ai bien aimé ce manga donc pour revenir au chapitre 3 en fait on comprend ce qui s'est passé dans la fin du chapitre 2 et donc là le chapitre 3 c'est là où il ya le début du du comment dire de du dernier combat du combat final du boss finale ou carrément bas tu dis ouais ça y est c'est la fin du manga quoi et donc bas le chapitre 4 c'est combat de ouf contre le boss avec un petit moment pouvoir de l'amitié comme dans tous les shonen quoi et bas une fin très bonne franchement ils auraient pas pu faire mieux et c'était super sympa alors qu'est ce que j'en pense de ce manga bah franchement pour un shonen qui parle de l'écologie c'était vraiment vraiment super sympa et ça nous montre que même dans notre monde si on fait pas attention à ce que à ce qu'on fait bah on peut le détruire et être là essayer de trouver un moyen de le refaire vivre alors que alors que de base il était bien vivant quoi et c'est nous on l'a détruit donc les propositifs la cover de du manga plus les dessins franchement ils sont magnifiques pour un shonen c'est original que l'idée du quoi que le but principal de du héros ça ne soit pas un truc personnel du en gros par exemple dans naruto c'est trop kage donc c'est un truc personnel dans one piece c'est être le roi des pirates donc c'est un truc personnel dans fairy tale je pense que c'est d'être la meilleure guilde donc c'est pas personnel mais limite quoi dans hunter hunter c'est il doit il doit retrouver son père donc voilà alors que là c'est vraiment genre le héros son but c'est d'aller remettre la végétation dans tout le monde pour que les gens puissent vivre quoi parce que sinon il meurt de faim après un point négatif ce que je pourrais dire c'est que c'est un manga assez assez court même si ça peut être aussi un point positif mais on aurait pu avoir plus de détails plus de temps pour danser l'histoire même si là c'était très bien quand même ça essaye de chipoter un peu j'avoue après il ya des pages comme ça où tu comprends pas trop ce qui se passe donc ça aussi ça peut être un point négatif et souvent c'est des scènes de combat où bas tu vois des trucs mais c'est un peu un peu brouillon tu comprends pas trop ce qui se passe mais bon c'est pas très grave donc pour les points négatifs voilà et pour la note je lui mettrais un bon huit et demi parce que franchement je les kiffe et après ce qui va rester dans ma manga je pense que oui et après peut-être qu'un jour je le relire on sait jamais donc voilà j'espère que je vous aurais donné envie de lire sahara que samouraï au fer parce que franchement ça vaut le tout le détour de le lire que vous soyez un petit enfant ou un ado ou un adulte ou même un senior je vous le conseille parce que franchement ça parle d'écologie et ça nous fait réfléchir sur notre monde et notre façon de consommer donc franchement n'hésitez pas j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous laisse allez salut